Sous-titrage Société Radio-Canada Nous ne faisons pas une révision de l'histoire qui a été enseignée cette année. Que ce soit l'histoire d'Actes 27 ou de Pyrrhus, nous ne faisons pas une révision de cela. Mais il y a des points clés que j'aimerais que nous prenions avec nous dans notre voyage. Et on va faire suffisamment de révision pour prendre ces points-là. On peut regarder une histoire en parabole, telle que l'histoire est dans la Bible. On peut regarder à Matthieu 13 et j'aimerais qu'on aille dans une parabole différente dans Matthieu 13 que nous trouvons dans les versets 36. Matthieu 13, 36 C'est une histoire d'une perle de Grand Prix. On va commencer au verset 35. Le royaume du ciel est comme un marchand qui cherche de belles perles. Et quand il trouve une perle de Grand Prix, il s'en va et vend tout ce qu'il avait et l'achète. Matthieu 13, 45 à 46 Il y a quelques détails au sujet de ces perles. Le marchand, il recherche une bonne perle. Il la trouve et vend tout. En raison de la valeur de cette perle. Et Ellen White nous dit Parabole de Jésus 115 en anglais Au paragraphe 1 Donc pour nous c'est PJ 93.1 Les bénédictions d'un amour rédempteur de notre Seigneur y comparer à une perle précieuse. La justice de Christ Comme cette perle pure et blanche n'a aucune tâche, aucun défaut. Elle est sans défaut. Cette perle Nous savons qu'elle a beaucoup de valeurs. Nous savons qu'elle doit sauter fort, je ne sais pas c'est quoi. On doit la rechercher et on sait qu'elle n'a pas de défaut. Elle n'a aucune tâche. Elle est parfaite cette perle. Et vous savez que vous devez tout vendre. Pour l'obtenir. C'est les caractéristiques d'une perle. Elle nous dit que cette perle C'est la justice de Christ. C'est un don. Mais c'est seulement un don. Si vous abandonnez tout pour l'obtenir. La justice de Christ n'est pas gratuite techniquement. On peut seulement obtenir la justice de Christ si vous donnez votre corps, esprit et corps. Si vous donnez tout. Alors nous trouvons la justice de Christ est parfaite et nous donnons tout pour l'obtenir. Quand cette perle c'est Christ et sa justice on le voit parce que cette perle elle a de la valeur on la recherche sa perfection et on doit tout donner. Puis elle dit Alors parabole de Jésus Christ 118 en anglais 118 paragraphe 2 la même parabole a une application a une deuxième application. 96.1 en français maintenant elle va dire que cette perle ce n'est pas Christ mais c'est son héritage perdu. La première parabole nous étions le marchand la perle c'était Christ et la deuxième parabole Christ c'est lui le marchand et la perle c'est un pécheur. La perle c'est un homme qui est souillé et ruiné par le péché et Christ doit trouver ce pécheur il doit collecter toutes les richesses de l'univers et les abandonner pour acheter cette perle. Donc quand le marchand il trouve la perle il ne l'a pas encore obtenue. Christ n'a pas encore obtenu le pécheur. Ce pécheur est encore dans son péché. Il n'a pas encore été acheté. Nous avons le même lot d'informations Dieu voit encore cette perle un être humain pécheur comme ayant de la valeur il le recherche il lui donne tout mais est-ce qu'on peut continuer à dire que cet homme il est parfait sans aucune tâche ou des défauts ? Les disciples pourraient dire je voudrais faire un point cette application secondaire n'est pas dans les écritures là il ne s'agit que d'Hélène White parce que c'est Christ qui raconte cette histoire et Hélène White elle dit contrairement à la parabole de Christ je vais faire ma propre parabole quand je vais faire ma parabole je vais regarder à des détails que Christ a noté et dans la parabole d'Hélène White elle dit que la perfection de la perle c'est une information qui n'est pas importante là c'est juste un bruit derrière plan et nous utilisons ce même concept de la construction de la parabole à partir de différentes séries d'informations quand nous regardons le modèle de l'agriculture et on peut aller dans l'histoire de ce fermier est-ce qu'il dort ou pas ? la perle est-elle parfaite ou pas ? tout dépend de votre histoire après on tire une ligne sur l'histoire de la chute de l'Empire grec on reconnait qu'on utilise les mêmes principes est-ce que l'histoire sur Antigone c'est des informations importantes ou pas ? tout dépend de votre histoire si c'est l'histoire de Daniel c'est une information qui n'est pas importante si c'est notre histoire c'est important nous utilisons les mêmes principes que l'enseignement en parabole nous avons vu l'histoire de la Grèce nous avons identifié plusieurs paraboles différentes et j'ai commencé à introduire la troisième nous avons plusieurs histoires que nous avons partagées cette année donc acte 27 nous amène dans l'histoire de l'Empire grec là où nous trouvons le roi Pyrus cette histoire-là de Pyrus nous a amené à une compréhension de la Deuxième Guerre mondiale séparée à cela nous avons fait une étude sur la contrefaçon ce qui nous a permis de comprendre qu'il y a une histoire alpha de la Babylone moderne et la compréhension de l'histoire alpha nous a également emmenés dans une étude de la Deuxième Guerre mondiale là c'est deux témoins pour nous montrer l'importance de ces guerres mondiales dans notre histoire nous avons regardé brièvement à l'étude de cette contrefaçon les principes clés sont les suivants l'Israël moderne vient dans l'alpha et également dans l'oméga l'histoire alpha c'est 1798 jusqu'à 1844 c'est une histoire couvrant 46 années c'est l'histoire du premier et du deuxième ange puis le troisième commence le 22 octobre 44 le 22 octobre 1844 le troisième ange commence à cette date aussi c'est un désappointement et un échec nous prenons le soleil et le ramenons dans la Babylone moderne eux aussi ils ont une histoire alpha 1899 à 1945 là aussi c'est une histoire alpha qui prend 46 ans pour la constituer et c'est l'histoire de la première guerre mondiale et de la deuxième guerre mondiale et après en 1945 le commencement de la troisième guerre mondiale ça c'est la véritable et l'autre c'est la contrefaçon le message du premier et deuxième ange l'un après l'autre la première et deuxième guerre mondiale l'une après l'autre et on arrive maintenant à une histoire oméga et nous trouvons que le premier et le deuxième sont combinés dans notre histoire il y a un chevauchement et quand on comprend aussi l'histoire de ces guerres mondiales dans notre histoire donc là aussi il doit y avoir un chevauchement ce sont ces messages là qui rassemblent le peuple de Dieu qui les emmènent hors d'une période de dispersion c'est ces guerres mondiales qui rassemblent la papauté qui l'emmènent hors de sa captivité et fin de leur dispersion et à partir de cette compréhension de cette contrefaçon nous sommes en mesure de comprendre la signification de la deuxième guerre mondiale comme faisant partir de la parabole pour comprendre la troisième guerre mondiale mais aussi pour vous donner une compréhension de quoi à quoi ressemble la résurrection pour la Babylone moderne 1945 là aussi c'était un disappointment et c'était aussi une histoire d'échec nous comprenons nous comprenons le concept de la triple application de la prophétie nous comprenons le concept de la triple application de la prophétie nous avons déjà compris pour comprendre la troisième guerre mondiale dans laquelle nous nous trouvons déjà nous sommes déjà parvenus à la compréhension que cela doit se passer à travers une combinaison de la première guerre mondiale plus la deuxième guerre mondiale pour être l'équivalent de la troisième guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui ce que nous avons compris c'est la deuxième guerre mondiale ce que nous n'avons pas encore fait d'application nous n'avons pas fait d'application pour la première guerre mondiale nous sommes allés dans l'histoire de la Grèce nous avons compris qu'il y avait déjà deux paraboles qu'à partir de cela nous pouvons créer pour parler donc de la chute de la Grèce on peut parler donc de Daniel et lui il parle de la division ça c'est son thème à Daniel et le deuxième point nous parle donc de Pyrus et toutes ces études sont basées sur une compréhension du roi du sud et je ne veux pas que vous passez à côté de ce point plusieurs fois je dirais dans des études précédentes toutes les études dont je suis consciente les dernières 2000 ans ont abordé le sujet en se focalisant sur le roi du nord Paul le fait Luther également il n'a aucun message portant sur le roi du sud c'est un sujet de l'apocalypse de la révélation c'est le sujet d'Hélène White et des pionniers puis nous avons commencé en 1989 et nos études sont focalisées sur le roi du nord on ne devrait pas omettre cela ou ne pas reconnaître que cette étude-là elle est différente et ça c'est un point important sur lequel nous devrions nous rappeler plus tard qu'avant que l'étude est basée sur le roi du sud et ce détail va devenir important puis il y a une troisième parabole la première et deuxième guerre mondiale c'est l'Allemagne contre les forces alliées c'est les trois alliés de la deuxième guerre mondiale ou la triple entente de la première guerre mondiale la première et deuxième guerre mondiale c'est l'Allemagne le nationalisme se battant contre l'Europe de l'Est avec un ennemi triple en fin de compte il ne s'agit que d'une guerre avec une cassure au milieu tout ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont déposé leurs armes pendant 20 années et l'ont reprise et ont continué à se battre la deuxième guerre mondiale est un résultat direct de la première guerre mondiale la deuxième guerre mondiale c'est juste la partie deux d'une seule guerre quand on regarde l'histoire de la Grèce il y a quatre guerres diadocs nous on s'est focalisé sur la quatrième la quatrième c'est Antigone contre trois alliés des ennemis triples mais elle ne commence pas au commencement de la quatrième guerre elle commence au commencement de la troisième la troisième et la quatrième guerre ne constituent qu'une seule guerre la quatrième c'est la deuxième partie tout comme la première guerre mondiale les deux commencent à ce point ils déposent donc leurs armes et après ils les reprennent si nous faut comprendre cette histoire et faire des applications de cette histoire nous devrions aussi arriver à une compréhension de la troisième guerre diadocque quand cela arrive à la première guerre mondiale je veux faire un point la première guerre mondiale c'est l'histoire alpha de la Babylone moderne par conséquent la première guerre mondiale c'est une histoire d'échec tout cela conduit à l'échec également aussi en bas les guerres les guerres la première guerre mondiale c'est également donc une histoire d'échec et ça c'est la différence entre le fait de comprendre la première guerre mondiale et la troisième guerre diadocque la troisième guerre diadocque est séparée de cette histoire d'échec donc par conséquent on ne la traite pas de la même façon et alors que nous allons continuer ça va devenir plus clair une guerre avec au milieu une armistice le roi du nord contre l'union triple les ennemis triples il nous faut comprendre ces deux guerres la troisième guerre des diadocques et la première guerre mondiale et ensuite les emmener dans notre histoire je veux juste vous rappeler la compréhension dans laquelle nous sommes arrivés concernant le second nous voudrions comprendre que la deuxième guerre mondiale la deuxième guerre mondiale quand commence-t-elle ? il y a deux fronts premièrement le front occidental et ensuite le front oriental on indique quatre batailles premièrement l'invasion de la Pologne ça a commencé la guerre de l'Occident sur le front occidental donc après c'est l'Est mais ça a commencé la guerre du côté occidental parce que c'est là où la France et la Grande-Bretagne sont entrées en guerre 1940 nous voyons un effondrement dans les relations entre l'Allemagne et là en 1941 l'opération Barbarossa là on est dans le front Est et les deux nous emmènent en 1945 quand nous faisons des applications de cela l'invasion de la Pologne c'est 2016 c'est 2016 1940 c'est 2018 opération Barbarossa opération Barbarossa 2019 Raffia nous marquons le commencement du front Est à Raffia ce sont les points clés que j'aimerais que nous nous souvenions les deux études d'acte 27 et de la Contrevation nous montrent les applications de la Deuxième Guerre mondiale maintenant on avance dans une étude concernant la Première Guerre mondiale mais avant cela nous devrions comprendre la Troisième Guerre des Diadocques la partie 2 de notre première étude au commencement ça ne semblerait pas en lien mais j'espère que vous allez voir que ce n'est pas le cas mais à ce moment ces sujets ne vous semblent pas reliés ensemble et j'aimerais aller retourner dans un point dans l'acte 27 les 5 premiers versets le bateau d'Adramite ça nous emmène de 1989 à la loi du dimanche ce bateau d'Adramite nous n'avons pas le temps dans ce camp meeting de couvrir tout le matériel qui a été présenté auparavant s'il y a des éléments de ce message qui vous semblent être nouveaux s'il vous plaît parlez et nous pourrions retrouver le matériel dans votre langue là où vous serez en mesure de réviser ces histoires parce qu'aucune de ces études n'est nouvelle le bateau d'Adramite nous amène de 1989 à la loi du dimanche il y a un élément clé de ce voyage auquel j'aimerais vous rappeler que j'aimerais vous rappeler ça nous amène dans l'histoire de Panium à la LD cela nous montre la chute des Etats-Unis d'Amérique la fin du 6ème royaume de la prophétie biblique la fin du 6ème le commencement du 7ème à Panium nous voyons la chute des Etats-Unis qui commence elle chute donc de Panium à la loi du dimanche et lorsque nous arrivons à la loi du dimanche nous comprenons que c'est à ce moment-là que les Etats-Unis parlent comme un dragon si les Etats-Unis dans l'histoire de la loi du dimanche parlent comme un dragon disant au monde d'adorer la bête en fin de compte il ne leur dit pas simplement derrière son dos il a le mot bras il tourne son bras pour qu'il puisse faire que le monde adore la bête donc si les Etats-Unis possèdent cette puissance dans l'histoire de la loi du dimanche c'est que les Etats-Unis sont beaucoup plus puissants après ou avant la loi du dimanche nous savons que ce devrait être après si les Etats-Unis parlent comme un dragon ici et qu'il est en mesure d'être en puissance pour obliger le monde à suivre ses lois du dimanche si dans cette histoire la loi du dimanche les Etats-Unis sont aussi puissants alors à quoi ressemble sa chute parce que vous savez que sa chute ne peut pas être une puissance qui décroît ce doit être donc une puissance accrue qui ressemble aux actions de la puissance du dragon et ce qui rend les Etats-Unis ce qui le rend libre d'agir de cette façon Panium c'est la défaite du roi du sud nous pouvons l'appeler la blessure mortelle nous avons déjà vu cela avant dans l'histoire le roi du sud est conquis nous pouvons le prendre à 1989 et voir qu'en 1989 le roi du sud est conquis le roi du sud est conquis là c'est la blessure mortelle mais il n'est pas tué pas avant la loi du dimanche on peut le voir dans plusieurs lignes en 1989 le roi du sud reçoit sa blessure mortelle il commence à tomber puis il est mort en 1991 nous avons déjà vu au préalable cette histoire nous avons vu Panium à la LD déjà au commencement même de notre ligne de réforme si cette histoire Panium à la LD c'est les Etats-Unis qui agissent avec encore plus de puissance plus comme un dragon donc 1989 à 1991 doit également démontrer la même chose les Etats-Unis ont plus de puissance là parce qu'avant Panium il est bloqué donc dans une guerre avec une autre superpuissance en 1989 avant cela les Etats-Unis sont bloqués dans une guerre avec une autre superpuissance et à la fin de cette guerre donc Panium 1989 la puissance des Etats-Unis est donc déverrouillée et quand on parle donc de sa chute il tombe ce qui tombe là c'est toutes les qualités qu'un agneau pourrait avoir tout ce qui caractérise une bête semblable à un agneau donc cette corne républicaine tombe mais alors que le républicanisme tombe les Etats-Unis semblent grandir en puissance et j'aimerais qu'on revoie rapidement l'histoire de 1989 à 1991 quand on parle de 1989 à 1991 nous voyons qu'il s'agit de notre accroissement de la connaissance le temps de la fin et notre accroissement de la connaissance on aurait pu mettre plusieurs aligner plusieurs histoires dans cette histoire 89 à 91 c'est l'invention du web mondial c'est la chute de l'Union soviétique c'est plusieurs choses mais celle que j'aimerais souligner c'est le développement particulier d'une guerre 1989 à 91 c'est l'histoire de la guerre du Golfe et parfois on l'appelle la guerre du Golfe Perse vous connaissez peut-être ce terme tempête du désert ou le désert shield ou avant 2003 la guerre d'Irak plusieurs étiquettes pour relativement la même histoire la montée des Etats-Unis dans cette histoire ça se passe avec le concept de ces guerres en Irak avant 1989 avant 1989 vous avez un type particulier de l'ordre mondial 1945 à 1989 vous avez l'histoire de la guerre froide les Etats-Unis versus l'Union soviétique ces deux superpuissances mondiales qui se battent pour une domination mondiale dans les dernières dix années de cette histoire vous pouvez voir rapidement l'Union soviétique qui tombe par rapport à cette guerre et là c'est Gorbachev qui dirigeait l'Union soviétique et qui part c'est lui qui prend le contrôle de l'Union soviétique il comprend que le nouvel ordre mondial durant les dernières 40 ans 45 ans ressemblait à cela deux superpuissances mondiales les Etats-Unis et l'Union soviétique ce qu'il peut voir ce qui est en train de se passer c'est que son Union soviétique est en train de tomber et ce qu'il peut voir devant lui alors que l'Union soviétique tombe qu'est-ce qui s'élève ? Les Etats-Unis absorbent toute la puissance que l'Union soviétique est en train de perdre alors toutes ces sphères d'influence qui partent alors que l'Union soviétique tombe les Etats-Unis prennent ces sphères d'influence et Gorbachev sait qu'il les fait face à un futur qui ressemble à cela les Etats-Unis un ordre superpuissant mondial et c'est un dictateur donc dans les années 90 il essaie de changer le cours de l'histoire en introduisant un autre concept pour s'assurer alors que ces pays tombent n'ont plus de puissance qu'il ne donne pas autant trop de cela aux Etats-Unis en 1988 Gorbachev il va parler à l'ONU dans son discours le 7 décembre 1988 il parle donc d'un nouvel ordre mondial et j'aimerais que nous puissions voir ce qu'il veut dire par rapport à ça ce qu'il est en train de dire alors l'ordre mondial que les Etats-Unis connaissent depuis 44 ans arrive à leur fin arrive à sa fin et pendant 44 années le monde connaissait un ordre bilatéral bi là ça veut dire deux ça veut dire bilatéral deux superpuissances il reconnaît que ça a été l'ordre mondial et il voit que cela ne va plus continuer et ce qu'il voit qui va se confronter à lui alors que sa superpuissance tombe et cela va laisser la place à un monde unilatéral unilatéral ça veut dire un seul ça a été bilatéral deux il fait face à un monde unilatéral alors que c'est les Etats-Unis donc en 1988 il fait un discours donc à l'ONU et il leur dit on a besoin d'un nouvel ordre mondial mais l'ONU doit être fortifiée et c'est l'ONU qui doit prendre qui doit contrôler cette puissance il a cette image d'un monde multilatéral ce que nous appellerions peut-être ce que nous pourrions appeler la mondialisation et ça c'est le rêve de Gorbachev et c'est assez intelligent il introduit le concept d'un nouvel ordre mondial et ce qu'il essaye d'encourager c'est que l'ONU prenne le contrôle sur le monde des affaires avec une telle amplitude que la chute de l'URSS n'abandonne pas sa puissance aux Etats-Unis et ça ce n'est pas un agenda caché les débuts des mois de 1989 les journaux aux Etats-Unis critiquent George Bush disant nous savons ce que fait Gorbachev et George Bush n'essaye pas de le contrer il ne donne pas une réponse assez forte ils reconnaissent tout ce que fait Gorbachev qui consiste à essayer d'empêcher une superpuissance mondiale en fortifiant la puissance des Nations Unies mais George Bush savait-il ce que faisait Gorbachev oui et il a commencé à faire une stratégie pour contrefaire contrecarer la vision du nouvel ordre mondial de Gorbachev et il l'a fait lors d'une conférence en décembre de 1989 sous le nom de multi-conférence et ce qui a permis à George Bush de véritablement contrecarer la vision du nouvel ordre mondial de Gorbachev c'était ce conflit grandissant avec l'Irak ça a conduit George Bush à redéfinir ce nouvel ordre mondial et le New York Times a écrit sur cette histoire que cette crise sur l'Irak la réponse à Saddam Hussein c'était l'attente de George Bush par rapport à son nouvel ordre mondial pour prendre forme et George Bush a dit que le sort de ce nouvel ordre mondial dépend de la réponse du monde sur l'Irak pour citer George Bush rappelez-vous c'est les péchés des pères c'est l'idée de son père pardon donc l'idée des Etats-Unis jusqu'à ce point conduit la communauté du monde à un degré non précédent à un degré qui n'a pas été connu auparavant c'est démontré par la crise en Irak c'est démontré par la crise en Irak George Bush est en train de dire premièrement à partir de ce point-là l'histoire l'histoire de 1989 les Etats-Unis qui vont conduire le monde à un degré qui n'a jamais été connu auparavant rappelez-vous c'est là que nous alignons avec Panium et il dit le premier test de cela c'est la guerre d'Irak la tempête du désert 1990 11 septembre George Bush s'adresse au Congrès le titre de son discours c'est En route vers un nouvel ordre mondial il dit une nouvelle ère commence un nouvel ordre mondial hors de ces temps de troubles ces temps de troubles c'est la crise c'est la crise sur l'Irak ce nouvel monde qui lutte à naître des événements récents l'Irak ont prouvé qu'il n'y a pas de substitut pour le leadership américain c'est le nouvel ordre mondial qui est développé depuis 1989 je veux juste prendre un moment et ça va devenir important alors que nous irons dans la première guerre mondiale alors que nous pouvons le relier directement à l'acte 27 j'aimerais qu'on s'en souvienne de cette guerre du Golfe 1979 il y a deux révolutions il y a une révolution en Iran et également en Irak en Iran il y a une révolution en 1979 mais également en Irak en 1979 Saddam Hussein entre en pouvoir et dès le commencement ces deux leaders de ces deux pays sont des ennemis mortels donc 1979 c'est la révolution 1980 Iran et l'Irak rentrent en guerre et cette guerre elle dure quasiment toute cette histoire elle se termine environ autour ou dans les alentours de 1988 dans cette guerre d'Iran et d'Irak les Etats-Unis ont pris le côté de l'Irak et ils ont soutenu l'Irak quand cette guerre a pris fin ça avait diminué l'économie et si on voulait voir le Moyen-Orient qui sont à la frontière donc qui est à la frontière de l'Irak je sais que je ne peux pas dessiner je fais de mon mieux vous pourrez imaginer si là c'est l'Irak si là c'est l'Irak là c'est l'Arabie saoudite et là il y a ce petit pays qui s'appelle le Koweït le Koweït a prêté de l'argent à l'Irak pour qu'il se batte contre l'Iran quand la guerre s'est finie Saddam Hussein n'a pas voulu rembourser le prêt qu'il avait fait aux Koweïtiens il croyait que ça faisait partie du Moyen-Orient au bénéfice de tout le monde qu'il avait donc fait tomber l'Iran et restreint l'Iran donc il ne pensait pas qu'il devait remettre de l'argent à quelqu'un si c'est au bénéfice de toute cette contrée en 1989 une tension a commencé entre l'Irak et le Koweït parce que l'Irak a dit aux Koweït qu'ils ne veulent pas rembourser ce prêt aussi le Koweït ne s'était pas bien comporté l'économie du pays qui dépendait du pétrole et il y avait des accords sur la quantité de pétrole qu'ils extrayaient et le prix qu'ils payaient pour ça et il est cru que dans cette histoire le Koweït avait développé une technique appelée Swank Drilling donc si ça c'est l'Irak et si ça c'est le Koweït alors ils puissent de ce côté-là qui est slanté en fin de compte ils prennent le pétrole du pays de l'Irak il est cru qu'ils ont volé au moins 2 milliards et demi de barils de pétrole et en 1989 Saddam Hussein dit au Koweït tu dois nous rembourser tout ce pétrole que tu nous as volé le Koweït a volé du pétrole ils ont aussi brisé l'accord international concernant la quantité de pétrole qu'il est autorisé à vendre et la discrétion de Koweït au sujet du pétrole dans cette question seule on estime on estime que cela a coûté à l'Irak un milliard et demi par an donc Saddam Hussein a une raison légitime d'appeler le Koweït à rentrer dans les rangs mais que le Koweït ne veut pas et en août 1990 l'Irak donc envahit le Koweït et par rapport à une question d'alliés alors l'Irak a obtenu le contrôle sur la ville du Koweït et l'a pris le gouvernement ce déplacement militaire en un seul jour a donné à l'Irak le contrôle de 20% du pétrole alors un cinquième de l'approvisionnement de pétrole dans le monde et cela leur a donné une grande puissance sur le monde du golfe perse et cela a provoqué de la crainte à l'intérieur du gouvernement américain parce que si Saddam Hussein contrôlait le Koweït il aurait été celui qui le fournisseur dominant du pétrole dans le monde pour citer George Bush son travail une façon de vie pour la liberté des Etats-Unis la liberté de nos alliés partout dans le monde vont souffrir ces alliés si Saddam Hussein contrôle les réserves mondiales du pétrole il y a des conflits aux Etats-Unis sur s'il faut ou pas attaquer l'Irak et les gens ne veulent pas aller en guerre donc vers la fin des années de l'année 1990 une fille de 15 ans parle devant le Congrès et cette fille de 15 ans raconte cette histoire qui fait pleurer elle dit à travers ses larmes elle a vu les troupes de l'Irak qui bombardaient son hôpital au Koweït prenant des centaines de bébés qui étaient et les a jetés par terre pour mourir qui étaient entubés c'est là où les bébés sont gardés ils ne sont pas intubés ils sont dans les comment ça s'appelle déjà je ne sais plus c'est l'histoire que George Bush et le gouvernement des USA ont utilisé pour changer l'opinion du public pour qu'il soit l'opinion du public soit favorable à la guerre après c'est devenu que c'est devenu qu'en fin de compte les Koweïtiens ont payé 10 millions à une compagnie publique c'était la compagnie la plus grande à l'époque et il a pris donc la fille de l'ambassadeur du Koweït la fille de l'ambassadeur du Koweït et l'a entraînée à partager cette histoire tout cela était basé sur le mensonge alors deux guerres d'Irak et deux George Bush deux guerres basées sur le mensonge personne ne voulait entrer en guerre avec l'Irak à l'exception de certaines élites dans le gouvernement américain afin qu'ils puissent perpétuer un mensonge l'Irak était une sphère d'influence sous l'Union soviétique sous le roi du sud et ils allaient envahir cette sphère d'influence du roi du sud c'est dans cette histoire que George Bush a dit il a démontré à quoi ressemblerait une nouvelle ère mondiale ils ont déclaré leur objectif ce n'est pas d'enlever l'Irak hors du Koweït ils ont fait beaucoup plus que cela ils ont pris l'Irak donc le premier pays d'un pays allemand ils l'ont pris ils l'ont cité le secrétaire d'Etat d'Amérique ils l'ont ramené à l'ère industrielle ils ont détruit leur infrastructure 18 de leurs 20 usines leur raffinerie de pétrole leur télécommunication tout à la fin de la guerre les centrales qui donnaient l'électricité à l'Irak ne représentaient que 4% ils ont dit les membres du gouvernement américain il est difficile de différencier entre notre ennemi et la population civile ils sont tous des ennemis ils ont un plan détruire l'Irak d'une telle étendue que l'Irak dépende tout le temps de l'aide étrangère et pendant des guerres pendant des années pendant des années après la guerre afin qu'ils puissent avoir le niveau une amie sur l'Irak ils ont ils ont pris une société moderne très élevée et l'ont changée dans un pays du tout monde je cite un officier russe c'était la première fois que les Etats-Unis ont commencé à agir comme un policier mondial et ça c'était le test du nouvel ordre mondial et cela l'a démontré 1991 c'est la tempête du désert et c'est à cette guerre qui a démontré un nouvel ordre mondial vous pouvez faire la même application avec la guerre d'Irak Saddam Hussein et Saddam Hussein n'a rien à voir avec Al-Qaïda ou bien le 11 septembre il n'a pas d'armes de destruction massive tout cela est basé sur un mensonge et quand nous regardons à quoi ressemble cette histoire tout cela a déjà été démontré le premier exemple des Etats-Unis qui agissent comme le policier mondial c'est la tempête du désert et Bush leur a dit ça le 11 septembre 1990 vous avez les Etats-Unis d'Amérique vous avez la Russie le roi du Nord et le roi du Sud il y a un conflit entre deux autres pays Irak qui entre sous la sphère d'influence du roi du Sud l'Irak a un problème avec le Koweït et l'Irak veut contrôler le Koweït et ce qu'ils veulent originellement c'est que l'argent qui leur a été volé soit repayé en fin de compte le pétrole mais en raison de cela les Etats-Unis sont intervenus ils l'ont fait parce qu'ils voulaient avoir la main mise sur le Moyen-Orient et dans ce conflit le roi du Sud était trop faible pour protéger son allié la Russie était trop faible pour intervenir et protéger l'Irak Gorbachev a essayé de le faire il l'a fait mais il a eu une réprimante ferme de George Bush je vais citer Robert Gates c'était le conseiller et le député de la défense à cette époque-là George Bush voulait la guerre avec l'Irak il a dit le Président dans son cercle inné là fermé il l'a rendu absolument clair il aura une guerre avec l'Irak même s'il est destitué la vérité de cette question c'est que qu'importe ce que l'opinion publique c'est non important et qu'importe ce que dit le concret aussi c'est non important rien ne va impacter sa décision il va avoir une guerre avec l'Irak il va renverser et jeter et mettre dehors Saddam Hussein hors du Koweït qu'importe si le congrès ou les autres le soutiennent là c'est non seulement un acte de mondialisation que lui importe la décision du congrès ou du public c'est la montée du septième royaume de la prophétie biblique c'est les Etats-Unis qui ne sont pas restreints par le roi du sud les Etats-Unis comme une dictature l'ONU la deuxième guerre avec l'Irak les Etats-Unis ont dit à George Bush là on est avec le fils on ne va pas te laisser faire et quelle était l'opinion du fils la même que celle de son père maintenant nous pouvons dire il dit qu'importe ce que pourrait dire le public qu'importe ce que croit le congrès et que m'importe ce que l'ONU dit j'aurai la guerre avec l'Irak et cela démontre le septième royaume de la prophétie biblique c'est l'ordre mondial unilatéral que Gorbachev a essayé d'empêcher nous devrions espérer un nouvel ordre mondial parce que nous fortifions l'ONU qui ont un 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 Sous-titrage ST' 501 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 Je prie que nous puissions réfléchir profondément à ces vérités, non pas les mots qui sont prononcés, mais les implications de ces mots. Est-ce que ça peut aller avec toutes nos idées, ou est-ce qu'il nous faut mettre de côté nos anciennes idées? Je prie, Seigneur, que nous puissions être ouvertes et que nous puissions grandir dans la compréhension de l'histoire qui nous entoure, et que nous puissions être mieux préparés à faire face au futur. Continue, s'il te plaît, s'il te plaît, de l'histoire, et de ton caractère, je prie dans le nom de Jésus. Amen. Sous-titrage ST' 501